Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Normand Lester, je me tourne toujours vers toi quand je me pose des questions sur la situation internationale. Les dernières nouvelles qui nous proviennent d'Israël et de Gaza sont absolument terrifiantes. T'en penses quoi? Je pense qu'on s'en va vers un conflit majeur. Je vois qu'il y a une dépêche de l'agence France-Presse qui dit qu'en Cisjordanie, des colons juifs ont tué quatre Palestiniens et qu'un autre palestinien a été abattu par des forces armées israéliennes. Il semble qu'il y a des troubles actuellement dans plusieurs localités de Cisjordanie entre des colons juifs et puis bien sûr des Palestiniens à l'endroit. On signale aussi des tensions le long de la frontière avec le Liban. Et puis, tout indique aussi qu'il pourrait y avoir une opération majeure de l'armée israélienne contre Gaza dans les 24 ou 48 prochaines heures, même une invasion de la bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois. Le Hamas et puis Israël depuis 2009, c'est la cinquième guerre, bien sûr la plus importante jusqu'à maintenant, mais c'est la cinquième fois que le Hamas et l'armée israélienne sont en conflit et que l'armée israélienne intervient à Gaza. Probablement que cette fois-ci, ils vont essayer, bien sûr, de rester plus longtemps. Mais ça ne règle pas le problème du conflit. Est-ce qu'il y a encore moyen, et c'est ce que je disais dans ma chronique, est-ce qu'il y a encore moyen de croire à la fiction de deux États, un juif et un musulman vivant côte à côte dans ce qui était jadis la Palestine? D'après moi, ça ne peut plus arriver maintenant pour la raison fondamentale que depuis qu'Israël, en 1967, a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan, eh bien, ils ont établi 700 000 colons israéliens dans ces territoires-là, 450 000 en Cisjordanie, 220 000 à Jérusalem-Est, et 25 000 dans les hauteurs du Golan. Donc, c'est jamais ces colons-là, parce que souvent aussi... On ne viendra pas en arrière, tu veux dire. On ne pourra jamais, de toute façon, revenir aux frontières pré-67. Oui, puis ces gens-là sont aussi, bien sûr, des Juifs ultra-orthodoxes qui croient que le grand Israël de la Bible, bien, ça va de la mer Méditerranée au Golan, et que ces territoires-là, bien sûr, leur appartiennent. Alors, donc, il n'y a aucun moyen de... Je comprends, mais Normand, est-ce qu'il faut réduire ce conflit-là simplement à une question territoriale ? C'est-à-dire que quand on entend les dirigeants du Hamas parler, ils n'en sont plus là, ils n'ont plus dans une discussion de « Ah, on veut récupérer des territoires ». Ça n'est pas une question territoriale. Ils veulent la destruction pure et simple d'Israël et l'éradication du moindre habitant juif qui respire sur ce territoire-là. Donc, on n'est plus dans une question simplement de territoire, non ? Bien, écoute, bien là, ce que tu dis là, tu vas peut-être un peu loin. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu qu'on a... que j'ai jamais vu des dirigeants palestiniens dire qu'il faut tuer l'ensemble des Juifs qui habitent la Palestine. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir leur propre État tel qu'il était avant 1948. Maintenant, est-ce que c'est... Les autorités palestiniennes disent ça, mais le Hamas, c'est pas ça qu'ils veulent. Oui, 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 mais comme tu dis toi-même, le Hamas, c'est une organisation terroriste qui ne représente pas comme tel le peuple palestinien, mais c'est devenu le bras armé des Palestiniens. Disons, si je fais un parallèle avec ça ici, bien, il y a eu ici, dans les années 60, le FLQ. C'était pas représentatif, bien sûr, des Palestiniens. Je comprends, mais c'est eux qui ont mené les attaques samedis. C'est eux qui ont mené les attaques samedis. Donc, les attaques samedis n'ont pas été menées parce que le Hamas voulait récupérer des territoires. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'on s'est mal compris. Non, 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 mais ils sont attaqués parce qu'il y a deux choses, bien sûr. Il y a le fait que c'est un gouvernement ultra-orthodoxe d'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. Et donc, il y a une politique de peuplement accéléré de la Cisjordanie. Et puis, ils avaient sans doute peur qu'il y ait un accord entre l'Arabie saoudite et Israël. Puis on dit, donc, c'est le moment d'agir maintenant pour, bien sûr, mettre, empêcher ces accords-là entre Israël et d'autres pays arabes. Israël, c'est déjà entendu avec les Émirats arabes unis, c'est déjà entendu avec le Maroc. Et donc, il y avait, ces gens-là, on voyait en disant, il y a une crainte et probablement aussi que, bien sûr, ça favorise l'Iran qui est aussi contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Oui, mais justement, tu parles de l'Iran, tu parles de l'Iran, Normand. Tu me parles de l'Iran et l'Iran vise quoi? Il vise la destruction, la disparition de l'État d'Israël? Absolument. Dans le cas de l'Iran, tu as parfaitement raison. Et puis, dans le cas du Hamas aussi, mais je te dis que ce n'est pas la politique officielle de l'ensemble des pays musulmans. Et par exemple, les pays musulmans ont comme accord qu'il devrait y avoir deux États séparés sur le territoire de l'ancienne Palestine. Mais maintenant, ça ne peut plus arriver parce que, justement, les gouvernements israéliens successifs ont mené des politiques de peuplement qui font maintenant que la Cisjordanie est presque à 50 % juive. Donc, il n'y aura jamais un retrait des juifs de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et la raison pour laquelle ça n'arrivera jamais, c'est aussi parce qu'ils ont égorgé 40 enfants et qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Merci beaucoup, Normand Lester. J'aime ça quand on a des discussions comme ça. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche de Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Mario Dumont.